Musique Alors, ce que je voulais dire, c'est que, bon, le programme que nous on établit, Europe Écologie et Humaine, s'appuie sur trois principes qui structurent, je peux parler plus fort aussi, mais qui structurent notre programme. Alors, trois principes, et après je développerai cinq points programmatiques, ce qui devait rentrer dans la durée que nous sommes octroyés. Alors, les trois principes principaux qu'organise notre démarche, c'est d'abord, effectivement, d'articuler en permanence le local et le global. Partir du local, pour aller vers le global, le national, puisqu'il s'agit d'élection législative, mais à condition aussi que, une fois que le global est acté, en s'appuyant sur une nécessité locale, il redescende. C'est-à-dire qu'on fasse un aller-retour entre le local et le global, en partant entre les intérêts locaux et pour ensuite pouvoir les resituer et les développer. Premier point. Deuxième point, il faut penser que les décisions qu'on va prendre, c'est un horizon de 20-30 ans. C'est-à-dire qu'effectivement, la mandature, c'est 5 ans, mais tout ce qu'on va mettre dans les programmes, ça arrive de les porter sur au moins 30 ans. Et puis le troisième point, principe de base, c'est qu'on a effectivement regardé et analysé ce qui s'était passé au moment des élections nationales et qu'on a observé en effet beaucoup de souffrance sociale, beaucoup de frustration, beaucoup de colère, mais pas que. C'est-à-dire d'un côté, il y a tout ça, mais de l'autre, on a aussi vu qu'il y a une montée des initiatives individuelles ou collectives en matière écologique, en matière économique, en matière culturelle et en matière sociale, une foule d'initiatives privées qui créent des emplois, qui créent des activités et qui sont de nature à, comment dire, peut-être calmer ou apaiser les colères de l'autre côté. Et donc nous, c'est ce qu'on considère qu'il faut développer, c'est appuyer autant qu'on peut toutes ces initiatives et se donner tous les moyens législatifs pour qu'elles puissent se développer. Ça, c'était les trois principes. Ensuite, sur le programme, plus précisément, bon, cinq points, tout d'abord, un petit machin qui les voit en avant, c'est-à-dire que les cinq points programmatiques que j'ai choisis sont tous en rapport avec l'actualité locale. Tout d'abord, on est depuis longtemps, vous le savez, pour la transition énergétique. Et donc, sur le plan local, c'est vrai qu'en ce moment, ça a été évoqué à deux reprises, il y a un problème avec Malvésie et avec cette histoire d'incinérateur qui va vraiment bombarder la région de Narbonne, je cherchais rien à dire tout à l'heure, de perturbateurs endothéniens, notamment. Et par contre, effectivement, il y a un truc qui est bien, c'est les éoliennes flottantes en mer. Donc nous, on est pour cesser le nucléaire, pas de l'incinérateur, bien évidemment, on n'est pas fou, mais progressivement, ou en tout cas arrêter d'investir dans le nucléaire. Et par contre, effectivement, développer tout ce qui est énergie renouvelable. Ça a été aussi, on a du soleil, on a du vent, on a tout ce qu'il faut pour faire de la transition énergétique ici. Premier point. Deuxième point, il a été question de la ruralité. Nous, ce qu'on veut faire, c'est effectivement promouvoir, retinaliser la ruralité. Il y a un gros problème, il y a un problème viticole, et puis il y a un problème plus grave que ça, c'est-à-dire générationnel. C'est-à-dire que les viticulteurs partent à la retraite, il n'y a personne pour reprendre les vignes ou les terres. Et donc, on a sur le territoire un développement considérable des friches. Donc ça, c'est un problème parce que les friches, c'est bon pour les incendies, ce n'est pas bon pour les paysages et ce n'est pas bon pour l'activité économique générale. Donc ce qu'on voudrait faire, c'est effectivement faire en sorte que ces friches soient remises en valeur, de préférence par de nouveaux arrivants ou des enfants de gens du coin et qui développent éventuellement diverses cultures, c'est-à-dire une diversification de cultures. Bon, il y a un siècle avant la vie, cette région, elle était de polyculture. Il y avait des boutons, il y avait du blé, il y avait tout un tas de choses. Et donc, il serait question que l'on remette les friches en route en développant et en diversifiant des cultures qui seront réalisées ici. Pareil, par rapport aux territoires ruraux, donc il y a ce point-là, la question des friches, de promouvoir l'agriculture, de biologie, de proximité, mais ça vous connaissez par cœur, vous faites toujours la même chose. On a évoqué la question du tourisme. Là aussi, bon, actuellement, l'essentiel du tourisme se concentre sur le littoral. On voudrait que le tourisme soit déconcentré, que le tourisme soit envoyé vers les territoires de l'arrière-pays et qu'il y ait une diversification des activités touristes, que ça soit le no-tourisme, ça a été évoqué, l'hormitant-tourisme, ça marche du tonnerre, c'est un feuillard, les gens viennent avec plein de sous pour voir des oiseaux, ça fait marcher l'activité économique local, donc, développer toutes sortes de tourisme naturaliste, ornitho, no, etc., développer le tourisme culturel, c'est-à-dire aussi, là, faire des stages à thème, de chant, de danse, et où, justement, la culture occidale peut être totalement mise en valeur à travers ce genre de choses, parce qu'il est clair qu'il y a une demande pour ces activités-là. Donc, il faut encourager, effectivement, aussi, les activités de ce style. Donc, ça, c'est pour la finalité. Troisième point, majeur, c'est le littoral, la mer et le littoral. Là, c'est pareil, ça rejoint l'actualité, c'est-à-dire que sur, pour la nouvelle, il va y avoir des éoliennes en temps, mais il y a aussi la question de l'extension du port, pour la nouvelle. Et là, en tant qu'écologiste, on avait beaucoup, on s'était beaucoup bagarré il y a deux ans, quand tu as vu les études, et ce qu'on propose par rapport à la nouvelle, on dit, ça fait partie des grands projets illusibles. Ce qu'on propose à la nouvelle, c'est de réfléchir et de construire des activités orientées vers la navigation future, c'est-à-dire vers des bateaux économes, vers des bateaux expérimentaux, les bateaux du futur, ça s'appelle, il y en a toute une tartine, si vous allez voir, sur Internet. Et donc, voilà, créer des choses nouvelles à prendre la nouvelle, qui me décrivent bien son nom, plutôt que de faire un projet qui recule par rapport à l'avenir de ce qui peut être le maritime désormais. Donc ça, c'était le troisième. Quatrième, c'est les questions de santé. C'est-à-dire que nous, on est pour la prévention plutôt que pour la guérison, que pour les soins. Et là, c'est pareil, il y a le projet de Balbésie qui va balancer sur, on a ramené tout un tas de cochonneries. Il y a les autoroutes et le circuit, on est vraiment un nœud routier. Et là, les particules fines, ça vole. Il y a pareil, il y a des études qui montrent que les gens qui n'illent pas loin des autoroutes, qui sont malades de ça. Et puis, il y a le troisième point dans ce machin-là, mais je l'ai oublié parce que j'essaye de tenir le temps. Concernant la partie Occitanie, vous m'entendez ? Je ne suis pas... Non, on ne vous entend pas. Non, on m'entendez pour un peu, mais de toute façon, je n'ai pas l'accent et je ne suis pas venu dans cette région. Je suis pas raccordé quelque part. Et voilà. Non, mais ce que je voudrais dire, c'est trois choses. D'abord, en tant que écologie des mers, on soutient la charge des langues régionales. Donc, nous, on soutient la charge des langues régionales et on est pour le développement des langues régionales et du bien. Ensuite, une deuxième chose et je ne sais pas que je n'ai plus des trucs. bon, ce n'est pas grave. Ce que je voulais dire aussi, c'est que mon suppléant a fait mon suppléant donc vers un blog qui s'appelle Écologie, très l'union, but, très l'union, carbonée. On connaît vers un blog et a proposé que tous les textes qui seront sur ce blog soient traduits et soient traduits en mexicain. Voilà. Donc, on va pratiquer le bilanisme dans le cadre de cette campagne et sur notre blog. Sous-titrage Société Radio-Canada